Ici Michel Bérard, également au Téléjournal Mauricie. Ce soir, voici la nouvelle offensive des ambulanciers de l'Apsuc. M, M, tu m'entends-tu? Une vidéo sur Internet pour dénoncer leur horaire de faction. Les ambulanciers de l'Apsuc intensifient leurs moyens de pression pour obtenir des horaires à l'heure à la place des horaires de faction. Une lutte qu'ils mènent depuis maintenant deux ans. Ils ont mis en ligne deux vidéos dans lesquelles ils expliquent leurs revendications. Amélie, presque 400 personnes ont déjà regardé la vidéo. Exactement. Ça, c'est sur YouTube. C'est sans compter le fait qu'on la retrouve également sur le site de la Banque des techniciens ambulanciers du Québec. Cette vidéo, c'est plutôt un mini-documentaire, si l'on veut présenter en deux parties, qui dure environ 22 minutes. Il s'appelle « La vie à tous », « La vie à tous », parce que selon les ambulanciers de l'Apsuc, le système de faction actuel coûte des vies. « Aucune ambulance n'est prête à démarrer immédiatement. Elles sont toutes sur l'horaire de faction 7-14. » L'horaire de faction 7-14 consiste à être de garde à la maison 24 heures sur 24, 7 jours par deux semaines. Les ambulanciers de l'Apsuc sont parmi les derniers au Québec à avoir ce type d'horaire plutôt que des horaires payés à l'heure. « Quand on est en faction, on peut être chez soi, coucher la nuit. Il peut y avoir de la neige, il peut y avoir, dans le fond, du froid. Il faut partir s'habiller, gratter la vie de la voiture, s'emmener sécuritairement quand même. Et puis ça, ça représente beaucoup de minutes. » C'est pour faire connaître cette situation qu'il dénonce depuis deux ans que les 16 ambulanciers de l'Apsuc ont mis deux vidéos en ligne. « Pour les urgences de type P1, tel un arrêt cardiaque, les minutes, les secondes comptent. Dans ces cas, il faut intervenir en moins de dix minutes, après quoi, il sera trop tard. » Et en une année, les ambulanciers de l'Apsuc répondent à 1500 appels, dont près de la moitié sont des appels de priorité 1, une situation méconnue de la population. « Je savais qu'il était sur appel, mais je ne savais pas exactement comment ça marchait. » « Je pensais que c'était arrêté six mois, mais je ne sais pas. » « Est-ce que ça vous inquiète? » « Oui, ça vous inquiète dans un sens, oui. On vieillit à un moment donné, puis il me semble qu'on pourrait avoir un petit peu plus de vitesse pour me chercher la personne en question qui est malade. » « Moi, je suis une fille qui fait des grises éplexiques, puis j'ai eu le temps d'en faire cinq chez nous avant que l'ambiance arrive. » L'Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec a refusé notre demande d'entrevue. Toutefois, un porte-parole nous a précisé que l'Agence établit ses priorités annuellement et que c'est le ministère qui décide du financement. Amélie Desmarais, Radio-Canada, La TUC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada